Salut c'est Juppie, aujourd'hui c'est parti pour coudre une jupe, toute simple, spéciale jersey, et en plus elle tourne, si c'est pas beau ça. Avant de commencer je voulais sincèrement vous remercier pour cette vidéo où je partage cette horreur, non je rigole, il y a quand même des points positifs, c'est juste que c'est pas du tout dans le bon tissu, mais par contre j'ai trouvé la solution, et je vous en ferai un tuto prochainement. Voici le pdf pour coudre cette jupe, c'est vraiment un guide pour vous aider, si vous avez besoin de le télécharger, le lien est dans la description. Et donc pour faire cette jupe, vous allez juste avoir besoin du tissu, et prenez vraiment du jersey, pourquoi ? Je vous explique, parce qu'en fait le jersey c'est élastique, vous n'avez pas besoin de mettre de zip ou de bouton ou quoi que ce soit, bref une ouverture pour pouvoir enfiler la jupe, puisque l'avantage du jersey c'est que c'est très élastique, en tout cas particulièrement celui-là, et du coup ça va être vraiment super simple, je vais vous montrer tout de A à Z, surtout si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous allez coudre quelque chose, ce sera peut-être plus simple pour vous, et en premier il va juste falloir faire un petit calcul, je vous montre vite fait pour moi, donc moi j'ai dû calculer 72 divisé par pi, ça m'a donné mon rayon, et grâce à ça j'ai pu tracer sur le tissu pour ensuite couper ma jupe. Je vais vous montrer très très vite sur un papier, parce que j'ai pas trop de place, donc je peux pas trop vous montrer en expliquant bien en même temps avec le tissu, je vais vous montrer sur un papier comme ça, c'est good, c'est bon, c'est bien, c'est parfait, assez parlé, on y va. Donc pour résumer, vous avez pris votre tour de taille, donc mon tour de taille à moi il est de 72, vous divisez ce tour de taille par pi, donc 2 pi, ça fait 6,28, ok, et vous allez retrouver votre rayon, donc en premier il faut calculer la jupe, donc moi mon rayon il est de 11,70 et quelques, environ, ok, donc le rayon je rappelle c'est ça. Ensuite vous déterminez la longueur de la jupe désirée, donc moi j'ai pris 60 cm pour la longueur de la jupe, sachant que j'ai compris mes valeurs d'ourlet à l'intérieur des 60 cm, et j'ai ainsi mes deux mesures. Et donc j'ai mon tissu comme ça, qui est plié, ok, voilà, je le fais comme ça pour que vous compreniez qu'il est plié, et ce que j'ai fait, c'est que de là à là, j'ai mesuré 60 cm, ok. Ensuite d'ici à là, vous prenez un compas ou un crayon relié avec un fil en guise de compas, ou alors vous prenez une règle, une petite réglette, ça peut très bien faire l'affaire, et vous allez ainsi mesurer à partir d'ici votre rayon, ok. Donc vous prenez le même point, de là à là, à partir de ce point, vous retracez, tac, 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 voilà. Et vous avez du coup la valeur de votre rayon. Et vous continuez à prendre la même mesure qu'ici, donc pour moi c'était de 60 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mesurer à partir du rayon les 60 cm, donc la longueur de la jupe que vous désirez, et vous allez le retracer ici. Et vu que le tissu est plié en deux, ça fait que vous avez vos deux morceaux. Vous allez pouvoir du coup découper, et ainsi vous aurez encore de l'espace pour pouvoir couper votre ceinture. Donc moi la ceinture, je l'ai coupée de cette façon, dans le même sens que la jupe, pour retrouver la même logique, vu que mon tissu, il y a des motifs dessus. Et vu que c'est du jersey et du coup élastique, pour la ceinture, j'ai pas rajouté de valeur de couture. J'ai juste mis mes 72 cm. Et pour la largeur de la ceinture, j'ai compris 10 cm en tout, ok ? Sachant qu'il y a aussi mes marges de couture à l'intérieur des 10 cm, puisque je veux une ceinture assez fine sur 4 cm et pas plus. Et ça vous fait deux panneaux de jupe et une ceinture. Voilà ! Si jamais vous n'avez pas assez d'espace sur votre tissu, vous pouvez très bien reprendre exactement de la même façon, mais ainsi plier votre tissu en 4 parties. Vous avez 4 épaisseurs là, et vous retracez, tac, de cette façon à avoir vos 4 morceaux. Voilà ! Ça vous fera juste un tout petit peu plus de couture. Et donc pour commencer, vous allez venir coudre les deux côtés de la jupe pour pouvoir avoir un seul morceau. Vous allez venir coudre endroit contre endroit. Sur la machine à coudre, si vous n'avez pas encore beaucoup cousu, il faudra la régler avant de coudre sur votre tissu. Donc pour ça, vous prenez un petit échantillon et vous faites vos essais dessus. Et pour savoir si le fil est bien réglé, il faut que la tension soit ni trop serrée ni trop lâche. Et donc on va regarder ici au niveau de la tension du fil. Plus le chiffre est grand et plus c'est serré, et plus le chiffre est bas et moins c'est serré. Donc on va le mettre sur un juste milieu, de façon à ce que ça couche bien le jersey, sachant que c'est une matière qui est plutôt élastique. Et ensuite, il va falloir régler aussi les intervalles de l'aiguille. Plus mon tissu est fin, et plus il faudra serrer les intervalles de l'aiguille, et plus mon tissu est épais, et plus il faudra agrandir l'intervalle de l'aiguille. Donc là, moi, ma machine à ce programme automatiquement sur 2,5. Je ne vais pas toucher. Et on va pouvoir attaquer la couture. Je vous rappelle qu'on commence toujours à coudre par un point d'arrêt, et on finit aussi par un point d'arrêt. Sinon, la couture, elle va se barrer. Si vous avez besoin de placer des épingles sur votre tissu, parce que vous êtes plus à l'aise en faisant comme ça, je vous conseille de prendre des épingles qui ne sont pas avec la tête, puisqu'elles vont avoir un peu plus de mal à passer dessous la machine. Vous prenez du coup des épingles sans la tête, comme ça. J'en propose juste en dessous dans la barre de description que vous pourrez trouver sur Amazon. Et en fait, vous allez placer de cette façon perpendiculaire à votre couture. Le fait de la placer comme ça, l'aiguille va passer par-dessus tout simplement sans que ça me gêne. Donc je fais mon point d'arrêt, et je vais pouvoir ainsi coudre à 1 cm du bord. Et donc vous avez vu, ma main accompagne quand même mon tissu, puisque c'est du jersey, et je vous rappelle que c'est extrêmement élastique. Et je vais maintenant faire le deuxième côté exactement de la même façon. Voilà, donc vous avez assemblé les deux côtés de la jupe. On va pouvoir passer maintenant à la ceinture. Et en premier, moi, ce que je vais voir, vu que le tissu est très élastique, je vais tout de suite essayer sur moi, pour voir du coup, si j'ai besoin d'enlever un peu de surplus de tissu. Parce que le but, avec ce genre de tissu, c'est de justement pas faire d'ouverture pour poser un zip ou des boutons, et de laisser le tissu se poser tout seul, en l'enfilant par-dessus ou par-dessous. Donc je fais mon petit essai. Donc on voit qu'en soi, poser comme ça, ce serait à ma taille. Mais par contre, c'est quand même super lâche. Du coup, je vais tirer un peu. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais devoir enlever tout ça. C'est un petit peu la particularité du jersey. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec cette technique, c'était la seule qui me permettait de ni me planter en coupant pas assez, ni en ayant trop de paires de tissus. Ça me fera juste un petit carré de chute. Mais c'est tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est assembler les deux extrémités ensemble, endroit contre endroit, de façon à avoir notre circonférence. Et donc je vais coudre ça à 1 cm du bord. Donc la petite astuce couture, si jamais vous devez replacer votre tissu et que vous avez peur que ça décale la couture en le trifouillant un peu, eh bien il faut simplement venir planter l'aiguille de façon automatique, comme sur ma machine, ou manuelle. Vous avez la petite molette sur le côté de votre machine pour planter l'aiguille manuellement. Et de cette façon, vous pouvez relever le pied de biche et bouger autant que vous voulez le tissu. Ça ne va pas bouger du tout la couture et c'est extrêmement pratique pour les angles. Donc on est sur la fin. Je vous rappelle qu'on a la jupe assemblée et on a aussi la ceinture qui est assemblée. Sachant que la ceinture, elle sera bien sûr repliée sur elle-même, de cette façon. Grosso modo. Mais y'arrivons. Voilà. Et vous voyez bien que du coup, la circonférence de ma jupe est bien plus grande, chose qui était plus compliquée pour moi de savoir par rapport à l'élasticité du tissu. Donc c'est bien plus grand que ma ceinture. Eh bien l'astuce pendant la couture, ça va être de tirer sur ma ceinture pour que toute la jupe rentre à l'intérieur et ainsi ça va me faire des fronces et une jupe vraiment très ample et vraiment très très jolie. Et en fait, ma ceinture, vous avez la couture ici. Je vais devoir assembler endroit contre endroit. Vous avez la couture ici. Je pose la ceinture par-dessus. Je vais pouvoir mettre une épingle. Vous avez la couture sur la couture endroit contre endroit. Vous pouvez assembler aussi l'autre côté pour pouvoir bien répartir les fronces. Mettez autant d'épingles que vous le souhaitez pour vous aider. Et je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Donc sur ma machine, normalement sur quelques machines, vous pouvez enlever ceci. extrêmement pratique puisque vous allez pouvoir passer en dessous votre ouvrage. Je vais venir placer ma jupe dessous l'aiguille et dessous le pied de biche pour bien la bloquer. Voilà. Je fais mon point d'arrêt. Tout à l'heure, je vous parlais d'une astuce très pratique pour éviter de décaler la couture. Et bien, chose que je vais faire maintenant, je vais planter mon aiguille à l'intérieur à chaque fois. Et donc, normalement, vous avez réparti vos épingles sur toute la circonférence. Et bien, pour faire les fronces, je vous rappelle que la jupe est par-dessus et la ceinture est juste en dessous. Pour faire les fronces, il vous suffira juste de tirer. Comme ça. Vous tirez devant et vous tirez derrière pour aider la machine à coudre. Là, je vois que mon tissu, il s'en va un peu. Du coup, je vais quand même rajouter une épingle par sécurité puisque je veux que mes coutures soient bien bord-à-bord. Et on attaque. Et ça s'est carrément bien passé puisque tout est bien assemblé et les fronces se sont repartis naturellement, surtout le long de ma ceinture. Du coup, je suis vraiment sur la fin. Ce qui me reste une chose à faire, c'est retourner la ceinture par-dessus, comme ça. Et ensuite, l'idée, c'est de retourner à 1 cm ce morceau et de le positionner par-dessus ma couture. Et je vais venir positionner un maximum d'épingles en faisant attention à ne pas épingler le dessous sinon il va falloir que je réépingle tout et ça va être très chiant. Voilà, donc j'épingle un peu de partout. Même principe que tout à l'heure, il faudra tirer sur le tissu afin que les fronts se réparissent sous toutes seules. Voilà, j'ai mis toutes mes épingles et je vais pouvoir maintenant finir. Donc là, vous vous disiez l'utilité de ce type de machine. Je fais mon point d'arrêt et je vais couler vraiment comme une surpiqûre. Je laisse planter mon aiguille à l'intérieur. Je tire et je couds. de ce type de machine. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez tout compris. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme vous avez vu, je n'ai même pas eu besoin de faire des finitions du style surger, ourler. C'est plutôt l'avantage du jersey et en plus, c'est un tissu un peu plus lourd que le coton. Du coup, quand vous tournez ou s'il y a un coup de vent, il y a quand même un peu moins de chances qu'on voie votre petite glotte. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501